Qu'est-ce que vous pensez de cette appellation populaire vieille fille? Ah bien, monsieur, je crois que les vieilles filles n'existent plus maintenant. Ce sont des célibataires que l'on dit. Et la célibataire, être célibataire, c'est une vocation. Est-ce que vous éprouvez certaines difficultés à vivre seule? Dans le moment, je ne crois pas, mais il y a sûrement une adaptation à faire. Il y a sûrement des moments difficiles comme dans toutes les autres vacations. Mais on finit par s'y faire. À 20 ans, on n'a pas décidé d'être célibataire à 20 ans. À 30 ans, quand ça fait quelques années qu'on travaille, qu'on aime son travail, on commence à y penser sérieusement, est-ce qu'on devrait rester célibataire? Et je vous jure qu'à 40 ans, on reste célibataire de choix, de goût. Et la situation de la célibataire sur le plan social? Ah, parlez-moi pas du plan social pour la peau célibataire. On n'est pas tellement accepté. Je ne sais pas. Enfin, on a un certain groupe d'amis, de confrères de travail, de compagnes de travail. Et en dehors de ça, c'est assez difficile d'accepter la célibataire dans des cercles où il n'y a que des couples. Pour une raison que j'ignore, ou que je m'explique difficilement. Est-ce que la femme a peur qu'on regarde son mari un peu de travers? S'il m'arrive à regarder une femme célibataire ou mariée, il ne va pas le faire devant sa femme quand même. Il n'est pas fou. Est-ce que vous portez une affection assez spéciale à votre chien? Oui, je trouve que Jiget est très, très gentil. Et c'est une campagne agréable. Vous dites une campagne. Pourquoi est-ce que vous vous sentez assez seule parfois? Oh non, pas le fait qu'on est femme de carrière, si on peut appliquer ça comme ça. Qu'on se sent seule, mais tout de même, c'est de la vie dans un appartement. Est-ce que la solitude est une réalité pour vous? Avez-vous éprouvé ça? Non, je ne crois pas, parce que le fait d'être célibataire, ça nous apporte encore beaucoup plus d'amis. Que si on était marié, quoi. Les gens se disent, oh, cette pauvre fille, elle est seule. Alors, tous les gens sont gentils. Mais est-ce que c'est un état de vie en soi qui est acceptable? Oh oui, il ne faut pas du tout penser que la jeune fille, quoi, qui n'est pas mariée, qui arrive à 25 ans, que c'est une catastrophe. Pas du tout. On peut très bien se débrouiller, avoir un appartement sympathique, avoir des amis et faire une vie très normale. Et très agréable. La femme célibataire dans la vie d'aujourd'hui, est-ce que vous la voyez différemment des autres femmes? Pourquoi? Pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'est l'image de la femme libre qui a choisi son sort absolument volontairement. Parce qu'autrefois, se marier, c'était presque une obligation. Mais maintenant, je considère ça comme une option, comme une autre. Quand on va à l'université, on choisit, on fait une option, mais c'est la même chose dans la vie. Et cette option serait faite dans quel but, surtout? Dans quel but? Bon, vous entrez dans les choses sérieuses, là. Moi, j'ai dit toujours que je suis restée célibataire parce que j'avais un sentiment d'ambivalent. J'étais un peu comme l'âme de Buridan qui ne savait jamais choisir entre le picotin d'avoine et le saut d'eau. Alors, il est mort de fait. Et puis, moi, je trouve que c'est un choix absolument crucial de choisir un homme seulement dans la masse d'hommes charmants qu'il y a dans le monde. Et puis, si on s'en tient à la morale traditionnelle, il faut presque le choisir les yeux fermés. C'est très embarrassant. Mais il demeure quand même que des femmes célibataires semblent éprouver un certain complexe devant ce statut du célibat. Oui, oui, je pense que dans les... ça dépend un peu des strates sociales. Je pense que les jeunes filles qui gagnent péniblement leur vie aiment bien être rescapées par un homme qui les fera vivre. Il y a d'ailleurs beaucoup d'hommes encore qui disent « elle a eu la chance de se marier ». Moi, je trouve que là, ils font preuve de leur suffisance, qui est énorme, en disant « elle a eu la chance de se marier » ou bien « elle n'aura pas la chance de se marier ». Moi, je pense que le mot « chance » comme un risque. Je lui donne le sens de risque. Est-ce que la femme célibataire rencontre dans le monde d'aujourd'hui certaines difficultés assez particulières? Non, moi, je ne trouve pas. Enfin, je ne veux pas parler pour tous les célibataires de la Terre, mais je parle pour moi personnellement. Moi, mon état me plaît infiniment. Et je trouve que si on veut se marier, c'est facile pour tout le monde. Tout le monde peut se marier, mais tout le monde ne peut pas se démarier. Alors, surtout une femme qui a une carrière, c'est assez... la vie est assez agréable pour une femme qui a une carrière. Je comprends peut-être qu'autrefois, la femme qui avait passé 25 ans, c'était... ça faisait presque montrer du doigt. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais on n'a pas des étiquettes accrochées après nous. Et on ne nous envoie pas à l'abattoir en disant à un certain âge. On peut continuer le temps qu'on veut. Il y a de la place pour tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, vous préféreriez être mariée? Non. Aujourd'hui, non. Non. Je... les gens qui sont mariés, je les fréquente. Ce sont de braves gens. Des gens qui ont beaucoup de courage. Mais je ne trouve pas... je trouve qu'autrefois, c'était un peu abétant, la femme qui allait seule dans un cocktail. Mais ça ne m'a jamais empêchée d'aller nulle part, ni d'aller au théâtre, ni d'aller dans un cocktail, même seule ou accompagnée. Et ensuite, une femme célibataire, ça ne veut pas dire qu'elle ne boit pas d'hommes. Hein? Il y a des hommes célibataires aussi. Et même, il y a des camarades aussi, il y a des copains aussi, qui sont mariés. Ceux-là, c'est des copains, mais on peut faire sa vie facilement. Et ensuite, dans la maison, bien, mon Dieu, vous avez remarqué que je tiens maison, que j'ai une maison. Alors, il y a des travaux à faire, quelquefois. Dans ce moment-là, un mari serait peut-être utile, mais on peut peut-être 10 $ de plus qu'un autre. Mais après ça, il s'en va. Est-ce que la vie de célibataire pour une femme comporte à la fois des avantages et des inconvénients? Oui, les deux, évidemment. Et nous sommes à la merci de notre égoïsme, de nos habitudes, et ça, ce n'est pas toujours un avantage. D'un autre côté, la femme célibataire a des ouvertures, a des facilités qu'elle n'avait pas autrefois. Et je pense qu'elle peut très bien se tirer d'affaires. J'en vois autour de moi qui font des vies très heureuses, comme la mienne aussi. Est-ce que vous enviez les femmes mariées? Oui, je pense que c'est la grande carrière, que c'est vraiment la carrière idéale. C'est pour une femme d'être maîtresse de maison, d'avoir sa famille, ses enfants autour d'elle. Ça serait l'idéal. Mais il y a toujours le destin qui joue, n'est-ce pas? Il y a les événements et les sentiments qui jouent des fois à contre-temps. Et alors, il faut prendre la vie qui nous est offerte. Je suis tannée pour le ciel. À sept ans, je me suis donnée à Dieu. À sept ans. Mais j'ai dit, jamais je ne m'arriverai. Mais plus j'ai connu la vie, plus j'ai connu que ça ne passe à rien. D'abord, Michel, le gros dictionnaire que j'ai, a dit, les hommes sont comme les champignons, le meilleur ne vaut rien. Et puis, quand même que les femmes ne veulent pas moins, mieux, c'est pas beau pareil. J'ai toujours cherché dans tous les foyers pour voir s'il y avait quelqu'un de rues en arrière. J'avais un cousine, c'était un tempier, il chantait, puis il courait à violer pour les pauvres. Et puis, c'était le meilleur gars au monde. Il était marié, puis à une fois, on va le voir, et puis, sa femme lui demandait du bois. Il va y chercher un bois. Elle dit, c'est si bête, cet homme-là. Ben, j'ai dit, il n'y en a pas d'hommes qui ont fait. Vous n'avez pas tellement besoin de cette année bisextile pour vouloir ou pour pouvoir vous marier. Vous le pouvez, quoi, sans l'année bisextile, j'imagine ? Ben, si, enfin, on a des demandes à mariage, bien sûr, mais parfois, on n'a pas celles qu'on désire. Et je pense que l'année bisextile, c'est une chance. On peut se reprendre, on peut demander quelqu'un au mariage. Celui qu'on veut. Et je pense qu'avant tout, enfin, la femme est faite vraiment pour être la compagne de l'homme. Et je crois qu'évidemment, il faut un certain temps avant de trouver ce compagnon. Et lorsqu'on l'a trouvé, je crois qu'à ce moment-là, c'est vraiment une vie très pleine, très complète et le bonheur parfait. Qu'on ait une carrière ou pas. Est-ce que la solitude vous pèse quand même ? Quelquefois, oui. Surtout quand je suis mêlée aux gens qui sont mariés, qui ont des enfants. À ce moment-là, oui, je souffre un peu de solitude. Est-ce que vous manquez les enfants ? Beaucoup. Beaucoup. Quoique, dans mon travail, je suis entourée de jeunesse. Je pense que vous savez que je m'occupe d'un service d'éducation pour un syndicat ouvrier. Et je suis entourée de tous les ans, par exemple, nous changeons. Vous savez, j'ai à peu près à tous les ans 500 jeunes filles qui prennent les différents cours que nous leur offrons. Alors, entourée comme je le suis de jeunesse, je sens moins que je vieille. Êtes-vous consciente que c'est peut-être là une maternité sociale ? Oui, oui. Et j'en suis très heureuse. Elles sont très près de moi. Je pense que je suis très près d'elles aussi. Est-ce que les hommes exercent encore aujourd'hui un attrait pour vous ? Beaucoup. Beaucoup. Le jour où les hommes n'auront plus d'attrait pour moi, à ce moment-là, vous pourrez célébrer la fête de la Sainte-Catherine pour moi, si vous le voulez. Savez-vous que vous avez des éclairs dans les yeux quand vous parlez des hommes ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Je ne vois pas aucun mal à ça. Je ne suis pas la vieille fille qui dit qu'elle n'aime pas les hommes. Pas du tout. Je les aime beaucoup. C'est peut-être parce que je les aime trop que je ne me suis jamais mariée.